Yo guérie, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas trop chaud parce que ici à côté de Toulouse, putain, ils crèvent de chaud mais c'est un truc de ouf Alors là, je viens de m'acheter une nouvelle table de mix que tu vois juste là, hop, petite en arrière-plan, une petite DJI M750 MK2 de chez Pioneer Je vais te dire dans cette vidéo les trois raisons qui m'ont poussé à faire ce choix parmi toute la gamme de table de mix qui existe sur le marché sachant que je cherchais quelque chose de plutôt professionnel, pas le plus haut de gamme mais quand même quelque chose de sérieux Allez, c'est parti Alors déjà, si tu découvres cette chaîne, pense à t'abonner pour supporter et pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et check également, dans la description, tu vas voir, il y a des liens pour pouvoir aller plus loin dès que tu as fini de voir cette vidéo Alors pourquoi j'ai choisi la table de mix DJI M750 MK2 de chez Pioneer Déjà, la première raison, c'est tout simplement pour me familiariser davantage avec du matériel professionnel C'est-à-dire que sur les régies qu'on trouve en club ou en festival, au moins 9 fois sur 10, c'est du matos de chez Pioneer C'est vraiment la marque, le constructeur qu'on retrouve par défaut dans les régies pro C'est pour ça que je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'orienter sur du matériel Pioneer Alors attention, il y a d'autres constructeurs qui font du bon matos, que ce soit des tables de mixage, des contrôleurs DJ ou d'autres types de matériel Mais si tu te destines à devenir DJ professionnel en club, en festival ou dans d'autres contextes comme ça Bosser avec du Pioneer le plus tôt possible, ça te permet de rentrer dans leur univers Aussi bien pour leur table de mixage, leur platine CD, mais aussi leur logiciel comme Recordbox Plus tu vas être immergé tôt dans leur environnement et plus tu auras déjà tes habitudes Et ces habitudes, tu vas pouvoir t'en resservir plus facilement quand tu passeras sur du matos toujours de chez Pioneer mais plus haut de gamme Par exemple si tu as un contrôleur ou une table de mix, on va dire plus ou moins entrée de gamme ou milieu de gamme chez Pioneer Et bien si demain tu es booké pour jouer sur une grosse scène avec du matos très haut de gamme de Pioneer Tu seras très peu perdu parce que tu connaîtras déjà comment fonctionne le matériel Pioneer Même si tu ne connais pas les détails qui sont spécifiques au matos très haut de gamme Globalement tu sauras t'y retrouver L'ergonomie, comment sont agencés les potards, les faders, les effets, tout ça, comment ça fonctionne Tu seras déjà plus ou moins habitué Donc quand tu arrives sur du nouveau matos que tu ne connais pas mais du même constructeur Tu es moins perdu et tu es tout de suite plus facilement à l'aise Et ça quand tu passes sur scène, c'est quand même assez important Donc moi l'idée c'était ça La première raison c'était de me rapprocher d'une régie pro Donc la DGM 750 c'est du moyen haut de gamme on va dire chez Pioneer Pour te situer, c'est une console qui est à peu près à 1200 balles Le haut de gamme chez Pioneer c'est la DGM 900 Nexus 2 Qui doit être aux alentours peut-être de pas loin de 2000 balles Et la différence entre les deux Donc la différence de prix elle est quand même de plusieurs centaines d'euros Et bien pour moi elle ne se justifiait pas pour mon usage Parce que la différence entre les deux ça va se jouer sur des effets en plus Ou des petites fonctionnalités en plus Qui sont présentes sur la DGM 900 et non pas sur la 750 Mais moi je ne me servirais pas de toute façon de ces petites fonctionnalités Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi une DGM 750 C'est que contrairement à ma table de mix précédente Qui était une éclair connue aux deux Et que je me suis bien éclaté avec pendant des années Mais il était temps de passer à quelque chose qui ait plus de possibilités En fait la 750 elle est déjà en quatre voix Et en plus elle a plusieurs multis effets Il y a plusieurs processeurs d'effets Donc du coup si tu veux les effets C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup exploité en mix ces dernières années Tout simplement parce que sur ma Nuo 2 il n'y avait pas de multi-effets Et puis de toute façon c'est quelque chose que je ne me sers pas énormément par nature Parce que je mixe de l'art tech et du hardcore Et généralement les effets avec modération ça va Mais il ne faut surtout pas en abuser De toute façon en règle générale il ne faut pas en abuser Mais sur ce style musical en particulier Parce que si tu veux le hardcore c'est quand même Enfin les morceaux que je mixe et que je compose Ils sont déjà très chargés en effet Les structures musicales évoluent assez rapidement Donc si on rajoute encore des effets par dessus en live Ça commence à devenir un peu le bordel Et il y a trop de changements, trop d'innovations Dans un laps de temps réduit si tu veux Et il y a un moment donné les gens ils ne vont pas suivre Ils ne vont pas danser parce qu'ils vont être perdus Et quand ça change trop c'est pas bon Donc le fait de pouvoir exploiter le potentiel d'une table de mix en 4 voix Plus le multi-effet ça me permet de pourquoi pas Explorer d'autres champs D'autres champs, d'autres techniques plus avancées Si ça t'intéresse d'ailleurs de connaître des techniques de mix avancées Je t'invite à regarder les formations de mon collègue Damien Orochs Tu verras dans la description, je te mets un lien vers ces formations Qui étaient anciennement vendues sur son site Upcrader Peut-être que tu as connues à cette époque Et maintenant elles sont sur le site La Guerre des Potards Et tu vas voir donc tout un tas de techniques Donc c'est de niveau quand même plutôt intermédiaire et avancé Des techniques justement qui vont combiner le fait d'utiliser plusieurs voix Des effets Mais pas mal de choses aussi Des techniques pour jouer avec le pitch Voilà donc il y a ces techniques là Mais il y a également tout ce que tu as besoin de savoir En compétence DJ Pour par exemple gérer tes playlists Construire tes sets Faire danser un Danflor tout simplement Voilà donc tu auras le lien en description si tu t'intéresses Dans Savoir Plus Et enfin la troisième raison pour laquelle je suis parti sur une DJM 750 C'est que le matos pionnière J'ai plutôt confiance en cette marque En termes de solidité et de pérennité Qu'est-ce que ça veut dire ? Le matos pionnière pour moi Pour le peu que j'ai testé Que ce soit dans différents contextes Sur scène ou à la maison Parce que j'ai des petites Les entrées de gamme comme ça Les platines CD C'est quand même relativement solide Bon ça c'est de l'entrée de gamme C'est pas le meilleur exemple Mais généralement quand même pionnière Je considère que c'est une marque qui est quand même solide Donc ça ça me rassure Évidemment ça pionnière Faut y mettre le prix Ils sont pas donnés Mais généralement c'est quand même solide Et c'est aussi pérenne dans le sens Où c'est une marque qui est quand même vachement connue Qui est présente partout Tu trouves du pionnière Dans tous les magasins Donc du coup si demain j'ai besoin De faire réparer la DGM Je me dis que ce sera beaucoup plus facile De trouver quelqu'un qui saura la réparer Plutôt que si c'était une marque Qui serait beaucoup moins connue Beaucoup moins répandue Et pour laquelle Ce serait beaucoup plus difficile De trouver quelqu'un qui sache réparer Ou changer les composants de la table de mix Donc solidité et pérennité C'est vraiment un des critères Fondamentaux pour moi Surtout que c'est quand même un investissement D'acheter une table de ce prix là Donc faut que ça tienne vraiment sur la durée Voilà pour cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Si tu veux aller plus loin Je t'ai préparé un pack de bienvenus d'IJing Qu'est-ce que c'est ? Tu vas voir, tu auras le lien en description C'est un ensemble de ressources Que je mets à ta disposition C'est complètement gratuit Tu verras, tu as juste à rentrer ton prénom Et ton email dans un formulaire Et tu vas recevoir ça par mail immédiatement Et c'est en fait des ressources Pour t'aider à démarrer en mix Ou pour aller plus loin Si tu connais déjà les bases Tu vas voir, il y a un guide de démarrage Avec le vocabulaire Les choses à connaître Le câblage du matériel de mix Et puis il y a d'autres ressources Il y a des, comment dire Des petits modes d'emploi Sur différentes choses A savoir en mix Qui peuvent t'aider Pour connecter une régie Pour faire Bon, je ne vais pas te tout dire maintenant Tu verras, pour faire tout un tas de choses Donc voilà Et je t'envoie aussi Pas mal de contenu par email Donc check ça C'est dans la description Merci de vous avoir regardé la vidéo Je te dis à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501